Coucou tout le monde, coucou, 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 c'est Gaon, 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 on se retrouve dans une nouvelle vidéo dégustation, 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 où je vais faire une dégustation 100% Lidl, 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 J'ai pris quelques snacks salés, enfin quelques, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 snacks salés, salés différents, dont 4 burgers, voilà, je suis allé dans 2 Lidl différents, c'est pour ça que j'ai 2 tickets de caisse, je vais vous dire tous les prix, et notez un par un chaque snack que je vais déguster, j'ai réchauffé les burgers, mais je n'ai pas réchauffé le reste, donc ce sera froid, mais moi ça me convient, après vous pouvez toujours les réchauffer à votre convenance, on va commencer sans plus tarder, on va commencer avec cette magnifique assiette, voilà, ce sont principalement des pizzas, et il y a un petit feuilleté vache qui rit, alors je ne suis pas fan de vache qui rit, mais je pense que c'est ce qu'on va goûter en premier, c'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre Lidl, bien sûr, non, 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 comment ils appellent ça ? un feuilleté vache qui rit, 99 centimes, moins de 1 euro, pour ce petit feuilleté, vraiment, le prix n'est pas toute concurrence, donc je vais déguster ça, si tu n'aimes pas les bruits de bouche, tu n'es pas dans la bonne vidéo, c'est bon, 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 alors je vais le couper, parce que j'ai surtout eu de la pâte, ça n'a pas énormément de goût, mais c'est pas mauvais, la pâte est légèrement, il y a presque un petit côté sucré, et pour 99 centimes, on ne peut vraiment pas se plaindre, je lui mettrais un bon, ouais, un 7 sur 10, voilà, j'ai avec moi, ceci que j'ai acheté, récemment, c'est pas oufissime, mais ça va me permettre de laver ma bouche, c'est super bouchon, voilà, alors, prochain article, je vais prendre le croque monsieur, donc le croque monsieur, le croque monsieur est à 1,49 euros, il est de taille très convenable, je pense que niveau prix, on ne pourra pas dire grand chose, dessus, il y a de la béchamel et du fromage, gratiné à l'intérieur, tranche de jambon, et béchamel, bon aventi, alors c'est pas mauvais, mais c'est, c'est basique, il n'y a rien de transcendant, c'est vrai, je suis en train de tout dégommer, mais, en train de tout déchiqueter, pour vous montrer, voilà, l'intérieur, comme vous pouvez voir, béchamel, jambon, ça chaud, ça va être meilleur, que froid, le croque monsieur, je le mettrais 7 sur 10 aussi, il est bon, chaud peut-être qu'il aurait eu un 8, mais là on part sur un 7 sur 10, petit rasage de bouche, alors, on va partir sur la petite, qui est juste là, il y a un énorme bout de fromage dessus, ça, ça s'appelle, focaccia au prix à 1,39€, donc je vais goûter, c'est très moelleux, ça, j'aime, il y a l'air d'avoir un genre de pesto, dessous, c'est super moelleux, c'est super moelleux, ça, je valide, je vais arrêter d'en manger, parce que je vais tout finir, ça, je valide très fort, je mets un bon 9 sur 10, ah ça c'est vraiment super bon, la focaccia au prix là, en plus à 1,39€, proche l'article, alors là il me reste, deux genres de pizza, qui m'ont pas l'air très très différente, il y a, une pizza au fromage à 1,99€, donc ça doit être la grosse qui est ici, et l'autre, une brochette à 4 fromages, également à 1,99€, on va pouvoir voir quelle est la différence entre les deux, je vais couper, hop, comme ça, vous pouvez le voir, hop, hop, c'est une pizza froide au fromage, on va pas mouer, c'est pas hyper transcendant non plus, je mettrais un 7 sur 10, ça se mange, c'est pas transcendant mais c'est pas mauvais et donc on va goûter la bruschetta au cas de fromage, déjà ça me plaît plus en termes de texture, on se rapproche plus de la focaccia au bris celle-ci est meilleure c'est parti l'autre du coup j'avais mis 7 sur 10 à la pizza celle ci je mettrais 8 sur 10 parce que la pâte est quand même meilleur même si ça reste c'est très bon mais je pense pas que j'en rachèterais pour moi voilà pour le côté pizza et focaccia on va passer au burger donc ils auront un peu refroidi vu que je les ai fait cueillir avant la vidéo mais c'est pas très grave on va commencer par le premier qui n'est autre que le maxi bacon burger maxi bacon burger était à 2 euros bacon oignon c'est bien ça ça doit être ça je pense pardon non non maxi bacon burger il est là il est à 2 euros 84 donc effectivement il est d'une taille très convenable il est même assez pas pour un maman on va le goûter il est pas mauvais il est pas transcendant il est classique quoi pour un burger chauffé comme ça c'est c'est classique quoi je donnerai un bon en cette émission ici pour le maxi bacon burger donc le prochain burger on va prendre celui là donc le pavé burger char grill cheddar et oignon il a l'air super bon celui ci en tout cas les boîtes elles sont très belles celui à l'oignon du coup celui à l'oignon bacon oignon 2 euros 69 on aussi de toute façon à 2 euros 69 2 euros 50 on est pas très très cher donc celui ci il est en forme de carré et il y a des petites graines sur le dessus à l'intérieur le steak une tranche de cheddar et une sauce ma foine alors la sauce a un goût intéressant il est pas mauvais ah j'ai envie d'avoir un oignon j'ai dit c'est oignon et j'en avais pas il est meilleur que l'huile d'avant donc je lui mettrais un 8 l'oignon est bien présent si vous aimez pas les oignons c'est pas la peine il reste en bouche il a un goût qui reste si c'est bon j'aime bien le coût qu'il laisse dans la bouche est très intéressant pour le burger celui-ci donc le prochain c'est le charolet sauce poivre j'adore la sauce poivre donc je mets beaucoup d'espoir là-dedans alors il est à 2,51 euros donc un petit carré un peu voilà c'est une tangri celui-là ah ouais on sent bien le poivre on sent bien le fromage ah lui c'est un 10 sur 10 lui il a un bon 10 sur 10 vraiment je crois que de tout ce que j'ai mangé depuis le début c'est ce que je préfère le burger au poivre 10 sur 10 on rase le osier ça commence à faire lourd dans l'estomac heureusement c'est le dernier où j'ai beaucoup d'espoir le savoyard sauce au yaourt et fromage à radiette là là on nous promet du lourd un petit carré encore surtout que lui il passe après celui au poivre donc ouais il est très bon aussi je ne saurais pas dire lequel des deux je préfère alors le côté fromage à radiette n'est pas très fort c'est pas c'est pas hyper fort il y a ses oignons il y a des cornichons ça fait un peu de frais là où ça manque peut-être des cornichons dans l'autre mais je lui mets un bon 10 sur 10 à lui aussi si je devrais les classer je mettrai quand même du lourd le savoyard en premier mais celui au poivre il est vraiment il est sur ses talons en deuxième en troisième je mettrai celui-ci qui est au cheddar et auignon et en dernier parce que trop classique pas trop d'intérêt le maxi bacon burger voilà pour le classement de cette vidéo après dans le reste j'avais bien aimé c'était ouais la focaccia au prix qui était qui était sympa sinon le reste était un peu basique quoi que dire de cette dégustation le BG était très surprise par les les burgers à chauffer parce que c'est le genre de truc en général qui n'a pas trop de goût et là même celui à la raclette avait ce goût de raclette que tu que en général tu trouves pas forcément ou tu trouves mais en version chimique là j'ai bien aimé donc que j'ai été plutôt contente de cette dégustation voilà j'espère que ça t'aura plu que ce concept de dégustation te plaît toujours autant parce qu'on a fait les chips pretz on a fait kinder on a fait milka on a fait produits asiatiques là je viens de faire dégustation Lidl si tu as une idée de vidéo enfin une idée de dégustation n'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu aimerais voir moi est-ce que j'ai des idées j'avais pensé à une dégustation de Danette parce que je sais que Danette ils ont beaucoup de goûts différents j'avais pensé à ça une dégustation de fromage aussi ça j'aimerais bien faire acheter plusieurs fromages différents et faire une dégustation ça pourrait être sympa après j'ai pas trop trop d'idées mais si toi tu en as et bien je suis preneuse en tout cas moi je te souhaite une bonne nuit une bonne soirée une bonne journée une bonne sieste une bonne après-midi et on se retrouve très très vite très 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 vite dans une prochaine vidéo je te fais plein 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 de gros bisous bisous des bisous des bisous des bisous et on se revoit très 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 vite dans une prochaine vidéo c'est parti